Pour moi, le séminaire s'est bien passé, parce qu'on était là pour 48 heures, avec les dirigeants, les coachs, ils nous ont permis de se connaître, on était là avec les coachs, discuter pour l'avancement du football féminin, et comment coacher dans l'équipe, et comment se comporter devant les joueuses et consorts. Ce qui m'a plus marqué, on était au nombre de 23 coachs, et on ne se connaissait pas, on est là, regroupés, on a échangé ensemble, chacun a donné ses idées. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'en sortant, je peux mieux améliorer mon équipe, échanger avec mes joueuses, parce qu'ils nous ont tout donné, et ils ont beaucoup partagé avec nous. On les remercie tout au fond du cœur, parce qu'avec les idées qu'ils nous ont données, c'est qu'en partant, on pourra mieux améliorer. D'abord, je remercie la Fédération Sénégale du Football, le président Augustin Saint-Henor à la tête, et le directeur technique Mayacine, nos formateurs Bassoavé et Dja. Donc, cette séminaire était la bienvenue, honnêtement à parler, on a beaucoup appris, ça nous a permis aussi de se connaître entre coachs, parce qu'il y avait une rivalité adversaire dans les terrains. Donc, on a passé deux jours ensemble, on s'est connus, on a partagé beaucoup de choses, avec tout ce qu'on nous a appris aussi durant tous ces deux jours-là. Vraiment, c'est très fructueux. La première chose, c'est-à-dire qu'on est venus, on a fait un échange avec les non-formateurs, on a formé quatre groupes de travail pour débattre sur différents thèmes. Donc, surtout l'aspect physiologique des filles, comment gérer les filles. Donc, nous, on le faisait à Tabou, donc aujourd'hui, on est un peu rangé par rapport à ce qu'on a appris ici. Comment les gérer, tout l'environnement où elles vivent, leur manière de se comporter, la stigmatisation qu'on les fait dans les régions respectives, dans leurs quartiers par rapport à leurs familles, en pratiquant ce sport, elles sont un peu frustrées. Donc, on a beaucoup de bagages maintenant à parler pour les motiver, leur dire que c'est un sport. Donc, rester à avoir votre féminité, c'est très important. Nous, on était dispersés, un peu désorientés. Maintenant, tout est à l'entrée en or. On a d'autres visions encore pour pouvoir aller transmettre ça aux filles, pour les canaliser, pour qu'elles puissent faire une très bonne carrière de football.